Bon t'es dedans ? Je peux lancer un live, tout va bien ? Tu peux. Tout va bien, bon bah je lance le live. Et bienvenue en live avec la FreyaTV, c'est Luciano Evoja pour un match de Qualifier The International 3 côté Est, groupe final, premier BO3 entre LGD Gaming l'équipe chinoise et Rising Star Gaming et puis Boja va pouvoir vous présenter les deux équipes en termes de performance de stats, c'est un peu l'analyste de The International 3 qui se qualifie, hein, Boja ? Ouais, j'entends ton sourire quand on parle. Ah tellement ! J'ai pas été me... J'ai pas été me faire trop chier à aller prendre des stats que je savais pas vous expliquer j'ai vaguement été jeter un oeil en me disant qu'on va prendre les 8 derniers matchs des deux équipes à regarder simplement le bête ratio de win-lose et bon, on est en égalité complète puisque, eh bien, on a... Ah non, 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 pardon ! On n'est pas du tout en égalité complète c'est la TV Truc dans le faux sens ! On a 5 victoires pour 3 défaites pour LGD et on est à 3 victoires seulement pour 5 défaites pour Rising Star. C'est tout confondu est-ce que LGD a participé à la Générique et Rising Star ou est-ce qu'elle est fier ? En gros, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ça veut dire que globalement LGD est quand même censé être un chouïa plus solide mais Rising Star n'est pas à l'abri de faire de belles performances on les a vu notamment écraser complètement mid-trust ils ont pris une manche à... ils ont pris une game à orange aussi d'ailleurs, si je me souviens bien Rising Star... Mais en face, on a LGD LGD, c'est un peu les alliances de la scène East dans le sens où ils ont l'innovation ils ont le côté créatif ils ont le côté qui surprend et ils sont globalement très solides dans leur performance quand même. Voilà un petit peu ce que je peux vous raconter sur eux. Ok. Il faut bien voir que LGD ils ont joué pendant les 3 jours de pause de Zone International 3 ils ont participé au final de la G1 League où ils ont fini 2ème face au surprenant Suédois d'Alliance ils ont... en fait, ils ont été invaincus à part face aux Européens où ils ont pris je crois 4-0 en tout sur le tournoi si je dis pas de bêtises. Ils ont droit qu'une game à quelqu'un d'autre LGD en BO3 donc ok. Ouais. Ils ont fait un 2-1 alors soit orange peut-être orange, non ? Euh... je suis en train d'agir tic 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 2-0 2-0 comme une bam non, non ? Non. Ils ont droppé une game à... ah non mais ça c'est pas... c'est pas à l'agir. C'est en Super League peut-être ? Ils ont droppé une game à Tong-Fu mais c'est pas à l'agir. Donc voilà. Donc en tout cas ils s'étaient invaincus à part contre Alliance et ils ont montré moi j'ai trouvé assez impressionnant LGD et malgré le remplacement de... je crois que c'est DD par long DD ou inversement long DD par DD plutôt même si c'est... DD c'est un joueur avec lequel il jouait beaucoup auparavant puisque je sais plus de quand était le changement et c'était à cause d'une de ses blessures mais en tout cas c'était pas très vieux. Ils ont fait le changement au sens inverse juste après mais voilà on les a sentis solides et en tout cas sur les différents bets que ce soit sur Ghost Gamer ou Dota Lounge et bien LGD Gaming est largement vainqueur avec 80% au minimum de bets par rapport à Rising Star qui est à 20%. Alors les line-ups qui vont commencer à être bien avancés les bans qui sont presque finis puisqu'il manque le dernier ban côté LGD en first ban Lifestealer et Batrider alors que c'est Kunkash et Odemon du côté Rising Star et c'est d'ailleurs Rising Star qui a le first pick et ce qui est intéressant c'est le first ban c'est Kunkash qu'on voit beaucoup sur la scène asiatique et qu'on voit surtout beaucoup dans les mains de LGD en fait ça a été leur signature héros de la G1 avec G8 notamment en fait ce qui est très bien avec eux c'est qu'ils ont Yao et Xiao qui peuvent les deux jouer Kunkash de manière très différente Yao va plutôt l'encaisser quand c'est un Kunkash solo mid Yao quand c'est plutôt du Kunkash dual lane ou trilane offensive ils peuvent tout faire avec leur Kunkash ils font des trilanes défensives des trilanes offensives des dual lane des Kunkash solo mid et ils ont montré qu'on pouvait jouer le héros vraiment de 12 milliards de manières différentes on a vu des builds avec un X maxé au level 7 on a vu des builds avec deux levels de X au level 5 bref c'est leur héros à eux et Rising Star a bien compris le délire puisqu'ils vont le virer très tôt dans la phrase de Ban qui reste à LGD quand même un autre de leur signature héros qui est quand même le visage la combo de support préféré de LGD c'est visage Jack Hero simplement parce que c'est deux supports très tanky et c'est deux supports quasiment intuables en teamfight sauf si vous commencez à les focus et généralement focus un support c'est mauvais on va voir s'ils vont aligner leur visage en deuxième support et mettre un X un peu solo mid mais en tout cas on a enlevé un des signature héros de LGD qu'ils conquérent on leur laisse le visage Rising Star a étudié le jeu et on va voir s'ils s'en sortent avec leur début de draft à eux qui pour le moment est composé de Darkseer Wisp et un étonnant Dragon Knight qui sera peut-être le pote du Wisp peut-être pas du tout mais pour le moment on a ça et on y ajoute une petite enchantresse derrière ok donc du coup côté Rising Star qu'est-ce qu'il manquerait soit un solo mid soit un carré avec Yo si ils décident de mettre ouais c'est un pote pour le Wisp ouais c'est ça il y a plus de ses carres ce serait du Tami du Sven pourquoi pas du Riki c'était très populaire à une époque ça va être la PA qui a été un petit peu le DR PAE Wisp a été un petit peu amené par Alliance pas entièrement il y a déjà eu beaucoup de choses du genre expérimenté du côté Pinoy encore à l'époque de Dota 1 mais bon Alliance a ramené un petit peu ça au goût du jour c'est une bonne combo au final elle est pas très différente de la combo avec CK ou avec n'importe quel autre Blinkard la seule différence c'est peut-être que Phantom of the Saint ça tanque beaucoup moins enfin c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus fragile c'est moins burst mais au final c'est cool je veux dire la mobilité est là le potentiel de burst est là et voilà ça c'est un autre signature héros de LGD qu'on a vu à maintes reprises pendant la G1 c'est la Spectre LGD vous l'aurez compris avec le line-up qu'ils ont là ils aiment les héros difficiles à tuer ils aiment les truquies donc ils aiment avoir 5 héros tanky dans leur line-up et pouvoir jouer extrêmement agressif avec on va voir l'aspect de Sylar qui généralement opte pour des builds ah non il fait les faceboots et en fait il fait les kills à chaque CD de Hunt ça c'est un truc très étonnant c'est qu'il joue extrêmement agressif avec sa Spectre au final vous allez assez le comprendre on a Xia Wait avec son Beastmaster qui commence à être connu en Outre-Terre et 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 ouais ça va être super cool moi je suis super super content de revoir Sylar piloter la Spectre parce que parce que j'adore comme ils la jouent j'adore ce que font LGD avec ce donc ça fait pas de Radiance ça part plus sur du diffuselle du truc un peu agressif en termes de build ou pas forcément il a eu fait Radiance il a eu fait Rush Diffus il a eu fait des trucs à base d'Orbob, Venom Yasha, Faceboot ils font un peu tout ils s'appellent très bien la game mais ça c'est vraiment leur spécialité à LGD et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que pour moi c'est l'Alliance de la scène East c'est terriblement versatile il s'adapte autant en termes de skill build kit and build à la game alors par contre est-ce que tu peux éviter d'utiliser des mots comme versatile des mots un peu compliqués surtout à 9h30 du matin polyvalent il fait tout et Orban une duel entre Fantôme Assassin et Yo et ce qui est intéressant c'est alors Enchant 13 va bien sûr être dans l'évoi au début un seul homie Drunknake qui va être face à un Beastmaster et je pense que les deux se valent en fait très rapidement à partir du moment où Drunknake pourra faire du Crobotel avec avec Breastfire et puis et puis Beastmaster avec CH même si je pense que CH DPS un peu plus ça va se jouer à Kif Kif Buriko à mon avis tu vois Kif Kif Buriko c'est vraiment une expression 9h du matin où tout le monde comprend tu vois ce que je veux dire complètement Kif Kif Buriko blanc bolet blanc blanc voilà tu vois tout va mieux quoi même pas la charrue avant la fenêtre à toutes les portes des vœux et bien non franchement les phases de lane ils risquent de pas se passer c'est grand chose franchement parce que les rotations du côté Rising Star ça va être une chanteresse qui sous le gank tu vas pas faire des ganks en chanteresse oui ça peut être marrant de drink un creep en chanteresse mais bon vite fait après il y a quand même la fin elle va pouvoir par exemple avec son centaure il y a le dark serre dans le coin par contre donc un petit sur j'allais en chine sur le creep en chante ça peut le faire puis t'as le stun du DK qui va pouvoir arriver assez vite qui est quand même 2,5 secondes même au niveau 1 tu vois bon au mid par exemple ça peut vite ça peut vite être dangereux ouais il a pris l'arri le gilet par contre ils ont vraiment 2 supports qui veulent des levels en début de game c'est 2 supports qui si la game leur permet ils vont pas bouger avant d'être level 6 les 2 enfin non peut-être que la game va en demander autrement mais c'est 2 héros qui débloquent tout leur potentiel au level 6 donc on risque de les voir traîner à XP si pardon si Rising Tables leur permet chose intéressante on voit un très 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 rapide scroll de TP sur DD avec son X donc il est là pour réagir au possible de l'enchantresse et pas laisser mourir un allié bêtement ouais que ça soit ce Londruid ou ce Wismaster d'ailleurs peu importe alors que Darkseer je pense qu'il va remonter maintenant qu'il a pris un niveau 2 il a donc surge et Unshell il va peut-être attendre il va peut-être juste check la rune la rune qui va être en bas qui va être récupéré par ce Wisp c'est une haste ça va être vrai que ça va être du danger sur un membre de LGD alors que cette fantôme assassin va être en duel interposé avec Spectre pour le farm et ce qui est marrant c'est qu'ils sont partis sur un build très similaire en termes de stuff en début de partie et par contre je pense pas que ça va être la même je me demande sincèrement comment sont les fantômes assassins j'ai pas vu les fantômes assassins de Alliance est-ce que ça part très rapidement sur Becabler alors que ça va peut-être partir sur Darkseer qui a vraiment plus de mana le surge qui est à partir le stun juste pendant ce temps là et le Grapefield qui va arriver mais le surge était quand même posé mais Darkseer il va devoir repartir dans les bois il va pas pouvoir faire grand chose face à Nyx Assassin avec son burn de mana il va pas pouvoir rester bien longtemps et donc pour revenir monsieur l'analyste comment sont build les fantômes assassins il est un peu la seule équipe qu'on a vu jouer P.A.S. et Alliance et Alliance n'a jamais pris sa P.A.S. sans avoir le Magnus à côté et skippait volontairement la Battle Fury parce qu'il se reposait sur l'empower du Magnus pour apporter le clive donc c'est pas un méga une méga goût de référence dans le sens où ça veut pas dire qu'il faut pas faire B.F. sur une P.A. ça veut dire que les mecs avaient un empower c'est différent quoi Battle Fury est viable Rush BKB ça me parait un peu BKB à poil comme on le ferait sur un gyro ça me parait un peu léger le héros deal quand même moins de base et n'a pas d'apport à O.E. donc il lui faudra un petit thème de deal avant pourquoi pas une build un peu un début de build à la Phantom Lancer avec Facebook si H.A. puis après on sera pas sur un item un peu plus défensif je sais pas il y a plein de choses qui sont possibles bon ce sera probablement Facebook je pense je pense qu'ils vont essayer de débloquer assez rapidement le niveau 6 de Wisp alors qu'enchantress a déjà deux crips ils vont peut-être essayer de devenir push j'ai l'impression ils ont un satireur de ça ils vont venir mettre de la pression sur la tour alors qu'au middle on en parlait tout à l'heure les deux joueurs qui font du crowbottle et qui sont très proches en termes de last hit il manque 4 last hit du côté du dégat qui vont être amenés s'il ne loupe pas de last hit sous sa tour et puis les deux joueurs qui sont à 24-24 donc très équilibrés par contre c'est par à droite ils vont réussir à récupérer l'ours je suis pas sûr qu'ils poursuivent un peu plus loin mais la tour devrait tomber assez rapidement déjà je suis pas sûr qu'ils vont l'avoir cette tour ouais avec l'ours et en plus de ça oh mon dieu elle va y aller avec l'APA il y a le Tether qui arrive mais il y a le TP du Nyx qui en fait je pense qu'il va mourir le londruine oui mais est-ce que le Nyx peut récupérer quelque chose non il va un peu tout seul donc il n'arrivera pas est-ce qu'il a un level de carapace pas du tout c'est peut-être au final un mauvais backup de la part de DD qui va peut-être y baisser sa peau aussi ça fait quand même moins de dives sous la T3 alors il y a encore pas sage s'il arrive à récupérer de l'XP sous la tour il va se débloquer le Roar le Wisp a pris des salles coups de tour il faut qu'un creep meure il essaye de rester pour avoir l'XP du creep pour pouvoir mettre son Roar il va passer 6 mois non il se fait bling dessus par la pierre le creep veut pas mourir il a pas la malade pour Roar il a une autre malade un vrai calcul de la part de GiaW8 et au final Rising Star qui nous fait un bon départ là dessus sur un concours de circonstances un peu spécial et qui nous fait un bon départ ouais ils ont failli mourir à 3 je pense que sur le dive le dive de Nyx Assassin il y aurait si ça avait été des russes Nyx Assassin était mort concrètement ça voulait peut-être dire la mort de Phantom Assassin mais il était vraiment pas loin de mourir et ils vont peut-être perdre même 2 tours derrière parce qu'il n'y a pas d'ours du côté du Lone Druid vu qu'il venait de le réinvoquer avant de mourir et pendant 80 secondes il n'a pas d'ours notre bon Yao et il va avoir du mal à venir récupérer les Wisp de creep et c'est la tour T2 qui va tomber sans aucun problème pour pour Rising Star pas de la style de la part de cette Phantom Assassin alors après il va falloir quand même trouver un moyen de rentabiliser un peu cette lane bot du côté Rising Star parce que prendre 2 tours tôt comme ça quand vous n'avez pas un farmer très safe comme l'est la PA ça peut vous retomber un petit peu sur la gueule si Lone Druid s'amuse à freeze la lane un peu devant sa base la PA va devoir aller chercher du farm très loin l'avantage c'est que le Nyx est bien c'est donc je reprends le Darker en haut il ne va pas prendre Limpeil pour le moment juste le mana burn je pense qu'il est mort il y a le Graveshield qui est arrivé il y a des faceboots sur Spectre qui va vide Limpeil Limpeil qui ne touche pas mais à mon avis il reste de la mana pour mettre une surge il va peut-être s'en sortir mais il y a Yaxiao Yaxiao qui vient d'arriver tranquille pour récupérer le kill là il faut se rendre compte d'un truc c'est que le 8 va bientôt passer 6 Ravikstar qui d'ailleurs lâche pas la pression qui vient à 4-8 c'est exactement ce qu'ils ont à faire maintenant ça c'est la meilleure réaction qu'ils peuvent avoir le 8 va passer 6 et il faut juste faire attention au Lone Druid du côté LZD parce que l'aspectre est quand même relativement immunisé au Gonkou il se peut tanker là de la mana pour pouvoir haunt donc il peut bêtement de jumper à l'autre bout de la carte sur un autre type le BM est relativement tanky quand même il peut rouler la PA à l'arrivée il risque pas grand chose le Nyx et le visage normalement ils se montrent pas donc c'est le Lone Druid qui serait en danger sur ces bombes ce qui est intéressant en plus de la part de Rising Star et d'ailleurs où ça va partir sur Spec Lion Shell qui a été posé sur Dark Knight ainsi que le Surge et le Spec qui va mourir très facilement le Chicken il prend pas de dégâts du dot de Dark Knight je suis un peu déçu une première fois c'est que je joue ça mais ce qui est super intéressant de la part de Rising Star c'est qu'ils sont en train de prendre toutes les tours donc le TP Wisp il va être super efficace parce qu'il n'y aura aucun backup possible il va pouvoir aller très très loin car on va être étonné que LGD leur laisse autant de place comme ça les laisse dérouler sur quelque chose d'au final très obvious on sait les mecs ont pris les deux tours en bas on sait qu'ils vont bon Selmy ils peuvent pas la défendre parce qu'ils sont partis sur un DS en même temps ça c'est pas grave mais top là ça ça doit pas arriver ça parce que ça c'est sûr et certain qui vont être là les Rising Star alors Rising Star qui part pour le moment au gros mode rouleau compresseur là on va peut-être avoir de la réaction en tout cas DD lui il est mort mais il y a le Beastmaster sur le bas qui va finir par roure le Wisp mais qui a pris un petit peu de dégâts de l'O-113 le Wisp va mourir mais le BM est dans un sale état il a pris une daguerre de l'APA il se fait bling dessus au corps à corps c'est le Darkseer qui récupère l'élastique avec un slap in the face est-ce qu'on aura envie de dive un peu plus que ça non il est juste une daguerre pour dissuader ils ont réussi à défendre même s'ils perdent deux héros derrière ils ne vont pas perdre la tour T de maintenant ils n'ont plus le Wisp alors le Wisp par contre il est ah non il n'est toujours pas 6 alors ça c'est une bonne nouvelle côté LGD de l'avoir encore une fois de plus retardé il part sur un mecha assez rapidement mais l'avantage de golf qui va vraiment monter en faveur de Rising Star presque 7500 gold d'avance en XP c'est un peu moins important mais et ça se traduit principalement parce qu'il y a deux niveaux 8 côté Rising Star avec Phantom Assassin et Dk là où LGD est dangereux c'est je dirais en late game avec ce spectre ouais et au final l'avantage de Gold sur les 7k5 là il y a 5k entre les tours et le First Blood ouais c'est ça donc ils ont deux cas de farm d'avance pour le moment brutalement qui est notamment dû à l'Enchant 13 au final et au Darkseer qui ont quasiment deux junglers et trois laners on va dire donc meilleure répartition de faire en début de game effectivement LGD est extrêmement dangereux en late game avec une spectre et puis un londroid et un londroid d'ailleurs et un BM qui est un héros qui scale quand même pas mal dans les games Sylar aime énormément rentabiliser tous ses CD de haunt pour aller last hit des kills à droite à gauche ils font beaucoup de gang comme on voit tu vois là ce moment ils sont trois dessus ils vont tout lui mettre ça ne m'étonnerait pas de voir le haunt carrément voilà exactement le haunt qui est là il est juste là pour l'assist ou le last hit Sylar s'il arrive à avoir l'hound il est là il a presque fait son niveau 1 ils vont faire ça à chaque CD chaque CD de haunt ils vont faire ça c'est intéressant et alors il faut juste du coup que LGD mette de la pression et qu'il utilise au final au CD aussi cette ulti Beastmaster ou presque en tout cas il y a la Vendetta aussi de dispo maintenant il y a vraiment beaucoup de setup au final pour rentabiliser chaque CD de haunt c'est ce qui va au final motiver Rising Star à bouger à 5 ouais mais en même temps tu vois ils ont un Wisp ils n'ont pas envie de bouger à 5 avec un Wisp et la PA qui a fait Vlad moi j'aime bien elle fait Facebook Drum Vlad au final ils adaptent bien leurs items au style de jeu qu'ils vont devoir avoir effectivement comme tu l'as dit ils vont devoir pas mal jouer à 5 donc ils ont fait un Vlad sur la PA qui va beaucoup aider ils ont modiqué qui pour le moment n'a pas grand chose mais bon ça va ils ont un mecha en préparation sur le Wip des Arcane Boots une Uon ils sont bien armés pour jouer à un petit Fightman pour le moment et puis ils mettent de l'impression un peu gratis avec les cryptes de l'enchantresse les spirites du Wisp qui zone bien tout le monde et puis LGD qui ne peut pas vraiment défendre l'ulti du Pissetot vient de revenir c'est peut-être ce qui est dangereux alors que Lion Shell est vraiment sur la queue de Dragon Knight petit moment esprit de ce matin c'est vraiment pas beau ce truc alors est-ce qu'il y a un CD d'ours il y a un CD d'ours et puis ils n'ont rien pour le tuer surtout pour le moment cet ours ouais mais de la même manière LGD a rien pour tuer le Dragon Knight oui après il tanque pas énormément il a 17 d'armure ouais bon oui c'est pas faux il a 17 d'armure mais et ça c'est encore Dragon Ball level 2 c'est à dire que le mec peut avoir encore 6 de plus que ça ouais avec Vladimir Vladimir Bazi boom gratis et la tour qui va tomber petit à petit notamment avec le poison de Dark Knight la tour qui va sûrement être Deny mais ça va être une tour de moins ouais la tour qui va Deny Rising Star qui va pas commit sur 100 gold de plus par personne et c'est Lundroid qui récupère ce Deny la triste chose c'est que la Spectre a pas pu être sur une lane en attendant parce qu'elle avait son hunt en scellé tristement et vous voyez d'ailleurs que cette Spectre va aller monter Désolate en deuxième moi j'aurais préféré qu'ils prennent Désolate over la dégare mais bon ça c'est un choix un choix personnel et regarde ils sont repartis en smoke comme t'as dit ils ont un hunt ils vont en profiter et ils vont aller récupérer quelqu'un et notamment cette PA qui est en danger il y a un ulti qui peut sauver la PA au cas où ils savent qu'il y a du monde ils ont la vendetta ça fait longtemps qu'elle a été mise mais en tout cas ils sont sacrément cons et puis il y a une DD sur non ça fait pas longtemps non il l'a mis au moment où ils se sont passés la rivière d'accord ok donc c'était le smoke en fait il l'a entendu au bruit la PA malheureusement ils vont récupérer personne ils vont récupérer personne pour le moment Vanguard qui a été complété par Darkseer ça c'est assez étonnant même si le mecha est en train d'arriver sur Wisp il n'y avait pas nécessairement besoin de pipe en même temps tu me diras ils ont juste besoin d'un mec qui va aller devant peut-être pour ça pas grand chose sur ce spirit beer parce qu'il n'y avait toujours pas de botte sur son ours malheureusement pour lui et puis voilà ce qui va être intéressant ce qui va être intéressant c'est surtout le save de spec qui a 1600 gold on va voir sur quoi il va partir attention à ce long drug qui s'est fait choper par un peu tout le bus de la terre et qui va bêtement exploser sous les coups de 4 héros différents et c'est dangereux ça m'étonnerait qu'ils arrivent à récupérer du monde les spirites qu'ils ne vont pas voir là-haut alors que Sylar est parti se planquer il va essayer de TP pour ne pas gâcher un CD de Haunt et va aller faire en bas et cette fois ce qui est intéressant c'est qu'il a son Haunt c'est à dire que s'ils doivent défendre spec n'a pas besoin d'être sur place puisqu'il pourra arriver avec son ulti à mon avis ils n'ont pas dans leur projet de la défendre du tout cette T2 ils vont essayer de trade ouais je pense qu'ils vont s'ils arrivent à se payer si jamais ils arrivent à se payer 2 T1 pour ça c'est vraiment bien maintenant 2 ça me paraît bon quoi que Thiaux a juste été mettre un coup de hache il va se rabattre ils ont envie de la def je trouve que c'est extrêmement osé de leur part de vouloir la def cette T2 donc au final ils ne vont pas être très bien en place il faut qu'ils déwardent avant d'arriver sur place le DK est déjà en forme d'ulti ah non le DK n'est plus en forme d'ulti donc oui peut-être bien qu'il peut le DK qui part d'ailleurs sur Shadow Blade il faut qu'il y a un Tether qui est parti sur Enchantress ils ne vont pas gonger avec Enchantress quand même on a fini le Mekka du Wisp là on commence à être vraiment bien armé du coup j'arrive à l'arriver et puis l'avantage de Girl alors il n'augmente pas de manière impressionnante il a vraiment augmenté grâce au tour parce que sinon le farm est assez équilibré entre les deux équipes mais il y a quand même un avantage de Gold que Rising Star pour le moment utilise très bien et ça c'est intéressant parce qu'ils ont le Mekka et ils vont pouvoir prendre une tour assez gratuitement même s'il n'y a pas d'ulti sur DK l'ulti va pouvoir être prêt pour la T3 s'ils ont envie de monter le High Ground ce qui me paraît compliqué ce qui est intéressant c'est qu'ils ont les Spirits qui vont donner une petite vision mais c'est quand même pas évident de monter ce High Ground avec leur équipe à Rising Star bon ils ont le DK quand même pour taper ah et surtout qu'au final du côté LJR on n'a pas beaucoup de poke on n'a pas beaucoup de spells qui peuvent arriver de loin faire des dégâts à plusieurs personnes c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit Sylar qui se recule et qui vient avec son équipe parce que c'est lui au final qui a presque le seul et unique AOE avec les haches pour permettre de poke un peu donc c'est lui qui va se rabattre et qui va aider à la défense puis ce qu'il ne faut pas oublier c'est que c'est vraiment des dégâts gratuits qui est en train de faire Rising Star surtout avec l'ulti de Dragon Knight niveau 1 qui permet de manger les tours petit à petit ils ont déjà perdu 400 gold en ayant monté 400 points de vie pardon en ayant monté deux fois le high ground donc 200 par 200 et bien ils vont finir par prendre cet étroit et quand il n'y aura plus de l'étroit ce sera plus compliqué il faut faire attention à ne pas prendre un ton de gueule de la part de l'ours ce qui peut être dangereux et ce qui est marrant c'est que Fantôme Assassin est en train de focus les pets des décès du visage et ils se sont tous fait dégommer les pets c'est l'horreur à la dégare ouais et ils vont décider de reculer maintenant qu'ils ont plus d'ulti c'est pas une game très drôle pour jouer visage là entre Enchantress avec l'Impétus qui one shot les bats et les dégare de la PA qui les deux shot pièce c'est pas autant dégueulasse que de jouer contre un gyro mais c'est pas très drôle contre un gyro c'est sacrément infâme mais contre un gyro on voit de plus en plus de visage maintenant qui au final est ça noté dans vos petits calepins joueurs de visage utilisez vos pets pour split push quand on joue contre un gyro faites du split push avec ouais c'est pas qu'un du tout vous gardez votre CD de up et en fight vous savez que flag canon c'est limité dans le temps le mec a ou pas permanence c'est pas une médusa vous attendez qu'il pète son flag canon et vous resumonnez vos bestioles en attendant vous split push avec vous avez des coins dans les bois malheureusement je peux pas vous dessiner sur la carte pour vous montrer vous avez des cliffs des collines sur lesquelles vous posez vos pets et vos pets peuvent taper en boucle des cliffs des bois sans jamais se faire toucher par les cliffs au final vous avez un apport de gold constant je suis en train de leur montrer les plus connus la cliff de Ward de Top River à l'entrée des bois d'ailleurs là c'est tu peux farmer là où il y a le spot d'ugres pour le moment tu mets les pattes juste derrière les arbres là tu peux farmer en boucle les cryptes bougent pas et ils tapent jamais tes pattes là t'as aussi l'endroit où je sais plus qui je crois que c'est Mania qui avait fail son TP avec Nature's Prophet où c'est pareil t'as une mini cliff bon là il y a des ranges qui peuvent pop donc ça peut être emmerdant mais tu peux quand même les farm et puis par contre du forêt radium j'ai pas de il y en a pas si peut-être la grande cliff non je sais pas si ça passe ouais radium on a une parenthèse mais enfin voilà ça comptabilise il faut peut-être autrement que le titre 200 gold au gyro par coup de flag canon il y a des moyens il y a plein de petits tricks le split push le farming de bois les utiliser pour scouter camper les runes avec je sais pas faites des trucs avec alors là alors là il y a votre mode qui dit au fait vos jeux on a vu beaucoup de dégâts prendre leur ulti niveau 2 pendant la G1 pourquoi et moi je te dirais tout simplement tu regardes la map il y a plus que des tours T3 à prendre est-ce que c'est pas plus intéressant de prendre un ulti qui va splash à 100% pour faire peut-être des dégâts en teamfight plutôt que de garder un ulti niveau 1 qui va manger petit à petit les tours voilà c'est assez une réflexion que je me dirais ça pourrait tout à fait être une raison et aussi par rapport à la G1 surtout on a vu beaucoup de dégâts perdre des games au final et quand vous êtes derrière votre putain de corrosif il sert à rien du tout il vaut mieux avoir le splash pour vous aider à enfin pour avoir un peu d'aou ouais parce que c'est quand même un splash à 100% la part de Rising Star Rising Star qui joue à 5 avec le Wisp ils ont pas compris le héros mais c'est pas grave ouais c'est ça ils ont fait aucun ulti on a vu aucun ulti mate Wisp même pas un ulti défensif alors qu'ils vont récupérer ce londroïde qui malheureusement il y a une Shadow Blade sur Dark Knight d'ailleurs et ce pauvre londroïde qui va se faire récupérer tellement gratuitement on n'avait pas vu arriver cette Shadow Blade qui permet de faire enfin de faire une smoke tellement facile c'est un BKB directement sur Fantôme Assassin donc ça va pas être une Fantôme Assassin qui deal énormément et ils vont peut-être faire Roshan d'ailleurs par la suite j'ai l'impression et une gemme qui est arrivée sur Enchantress aussi ouais il y a Sylar qui joue contre la montre à côté Sylar qui calcule c'est super radiance ouais ouais mais c'est en fait c'est extrêmement risqué mais si ça passe ça va être un méga goût de calcul parce que s'il arrive à avoir sa radiance avant que les mecs arrivent à atteindre le high ground ça va être fabuleux mais le problème c'est que les types ils peuvent taper dans le high ground dans les 3 prochaines minutes et qu'il ait sa pauvre relique qui lui sert à rien et voilà maintenant il a sa relique si les mecs prennent un push maintenant ou dans les 2 prochaines minutes avant qu'il ait de l'argent pour son récile c'est mort et il aurait mieux fait de faire diffus mais il faut que Rising Star ait vu c'est un normal quoi ouais ils ont vu ils ont vu acheter la relique ils ont la ward sur place ah ouais donc ils se doutent qu'il faut y aller il y a un high ground en plus ils ont l'high ground c'est vraiment effectivement c'est pire qu'ils jouent contre 4 montres à la fois ça y'a là il va falloir être sacré nombre c'est un gros gamble de ça bon point pour LGD ils ont un mecha sur le BM ils ont commencé à avoir un petit peu de matos pour encaisser je crois que le Landroid a dû finir juste pas son armlet il lui manque rien du tout je pense qu'il était pas loin avant de mourir il a 530 gold alors il a pas mis de bot il rush armlet pour permettre à cet ours de tank et de deal un peu parce que pour le moment on a pas vu d'un untangle parce que par exemple quand le DK était en train de monter la colline un untangle et ce DK il pouvait lui dire au revoir le DK d'ailleurs qui jouait bien parce que systématiquement il se tenait l'ours avant de monter mettre des coups une bonne intelligence de sa part et là LGD qui va vraiment jouer mais à 5 à 10 mètres de leur base derrière la spectre en mode ben voilà on sait qu'au final il faut que tu fermes 1000 gold encore et si tu fermes pas ces 1000 gold on a juste aucune chance si tu fermes ces 1000 gold on a peut-être une chance donc vas-y il va foncer en bas je pense il a un unt il a vu la tour non il va devoir reculer à la limite tu peux vendre son brinceur ça fait pas assez d'argent on dirait qu'il faut ah ça va être ça va être dur alors moi je suis intéressé le DK qui est passé niveau 11 je crois il a gardé son ulti niveau 1 pour le moment ça c'est intéressant de le noter ouais là pour le coup pour lui c'est plus rentable de faire ça parce qu'il n'y a pas de enfin le splash lui apportera rien le corrosif va aider à pique c'est ça même s'il y en a plus il reste les tours T3 et il peut mettre de temps en temps des petits coups de de corrosif et puis surtout il deal pas quoi il a pas de vitesse d'attaque etc donc le splash bon il a Shadow Blade quand même si si il a Shadow Blade donc il commence à deal un peu mais et au final ça a l'air il va avoir sa radiance ouais pour le prochain peu je pense bientôt quoi ouais bientôt ils ont fini BKB sur la PA du côté Rising Star c'est pas un item majeur dans la game parce qu'au final il n'y a pas tant de spell que ça en face ça va l'immuniser à la radiance une fois qu'elle sera là ça va l'immuniser au NA mais je vous crois que ça c'est pas le plus grand de ses soucis peut-être l'immuniser au nuque visage mais bon il y a toujours le RAW il y a toujours l'entangle c'est pas c'est pas un BKB sur un Giro quand vous jouez contre 5 casters en face c'est pas autant d'impact que ça mais ça va lui donner un peu de point de vie parce qu'à part à part BKB tu peux pas faire grand chose pour avoir des points de vie sur Phantom Assin de trucs vraiment intéressants à part Manta et encore c'est pas c'est pas ce que je veux dire vente ton bras ça est l'air non c'est bon t'as l'attume cours achète le achète vite vite il l'a acheté et l'entangle qui est parti sur Phantom Assassin l'ours qui est en train de se faire un peu DPS et Phantom Assassin qui a déjà perdu la moitié de ses points de vie c'est un peu le souci maintenant que l'armelette a été complétée là Rising Star qui tape vraiment malheureusement pour eux au mauvais moment dans la base de LGD parce qu'ils ont la Radiance et l'armelette pour vous donner une idée ça va peut-être go il y a une tentative de vacuum ça va stun Sylar il va se faire des pops instant faut qu'il puisse lâcher les hontes il a eu le temps de lâcher les hontes ça c'est peut-être le plus important ça va faire énormément de dégâts la PA elle a offrit des BS au milieu elle va peut-être réussir à récupérer de Yahweh il a essayé de reculer il a le bord qui slow la PA qui comite énormément qui risque de perdre son énergie là dessus mais on a encore le DK qui est plus ou moins en bon état la PA qui est en vie sur le bas Rising Star qui au final démolit 3 héros mais un très joli impel du Nyx Assassin qui va permettre de récupérer le DK et probablement suffire à repousser Rising Star au final ce qui est le plus important pour moi dommage qu'il ne tombe pas cette Aegis mais le plus important pour eux c'est de repousser c'est de gagner du temps et c'est c'est vraiment ça alors ce qui est dommage c'est qu'il perde très rapidement ce spectre ou cette spectre ouais mais elle a eu le temps de lâcher son hontes c'est ça c'est tout ce qui importait parce que pour vous donner une idée ce que je voulais essayer de vous dire avant que ça poche mais c'est parti un peu vite on a Désolate maxé sur l'aspect plus la radiance c'est à dire que chaque illusion qui va pop va faire les dégâts qui fait l'aspect réduit par le pourcentage d'illusions qui font 40% des dégâts je crois c'est ça 40% des dégâts mais on va s'ajouter à ça 65 dégâts qui sont des dégâts purs pas influencés par l'armure du Désolate à condition que les héros soient split de manière à ce que ça marche plus vous hésitez à ça le burn de la radiance donc on a potentiellement 100 dégâts purs qui vont être infligés sur sur chacune des cibles ça va partir au milieu André qui s'est fait surge le Wisp qui est en train d'arriver le stun qui part sur l'Android ils vont ici encore une fois de plus de tout lui mettre il tanque pas énormément mais il est quand même en ulti et l'entangle qui passe et ça devrait sauver le vacuum qui ramène un peu tout ça les impetus qui font très très mal et c'est très chaud alors que Fantôme Assassin va faire un critique à 548 qui va lui assurer qui va lui assurer de la stit il y a toujours il y a toujours l'aiguis pardon sur ces Fantôme Assassin il va lui rester 30 secondes il va falloir l'utiliser assez rapidement et je pense que c'est vraiment ce qu'ils vont essayer de mettre à profit le wall qui a été posé et ils vont commencer à picorer cette tour un petit peu mais la tour est encore bien portante ça va partir sur Visage Visage qui est max il faut perdre ses taïques assez rapidement Fantôme Assassin il faut faire attention il va partir ils vont récupérer Visage c'est bien joué et en attendant c'est Enchantress qui s'est fait récupérer sur un roure peut-être sur le roure de Blitzmaster la spikée de carapace qui est bien posée et un peu de dégâts qui est posé à la tour mais ils ne vont pas réussir à push pour le mot Rising Star LGD arrive à gagner du temps et l'aiguis va bientôt droit il faut faire attention du côté Fantôme Assassin et peut-être la chose la plus importante dans toute cette défense c'est que Sylla a réussi à garder son hunt il a vraiment joué avec beaucoup de sang-froid et l'aiguis vient de dépop il a joué avec énormément de sang-froid en se disant bon bah merde le Visage va mourir c'est con on est un peu dans la merde ils sont en train de nous dive mais je ne peux pas cramer le hunt sur la pipe ce n'est pas possible je ne peux pas cramer mon hunt pendant les bkb pendant la pipe ça va servir à rien parce qu'on n'en a pas parlé la pipe de Darkseer qui est arrivée et qui au final autant tout à l'heure ce n'était pas forcément très intéressant autant maintenant avec une radiance ça limite vraiment beaucoup l'effet de la radiance on va toujours avoir ce deal du Désolade qui est énorme du coup est-ce que tu peux expliquer un peu le principe du Désolade parce que ce n'est pas un héros qu'on voit beaucoup et je pense qu'on t'en entend beaucoup parler il n'y a pas forcément tout le monde qui est au courant de comment ça fonctionne alors c'est très simple tant que la spectre ou une de ses illusions va taper une cible et que cette cible n'a pas d'unité alliée dans un radius de 325 c'est un petit radius autour d'elle l'illusion ou l'aspect qui frappe va faire 65 dégâts purs en plus en gros si vous prenez si tu montres avec ta caméra par exemple là l'enchantress l'enchantress si elle se fait taper dessus elle va prendre 65 dégâts purs supplémentaires pourquoi ? parce qu'elle n'a aucune unité alliée dans un radius de 325 autour d'elle 325 en gros c'est la moitié d'une range d'une range d'attaque c'est petit comme délire ouais voilà c'est petit il faut vraiment que les gens soient collés pour que la désolée ne marche pas ça ne va pas marcher tout au long de la teamfight mais ça va marcher sur quelques vous ? ça il a l'air qu'il s'est fait récupérer le stun sur le surge et ils vont essayer de tout lui mettre le mecha qui arrive pour la remettre un peu en vie elle va tomber elle a un buyback je crois ouais ouais il a un buyback s'il faut donc tout va bien ils vont essayer de garder ce buyback le wall qui a été posé et je pense non le buyback va être forcé à mon avis juste pour mettre le haunt le spiké de carapace buyback le haunt qui arrive l'ulti de l'usmasser qui part sur le dragon snipe le mecha qui va le remettre presque full vie mais derrière Rio va se faire lui aussi contrôler ça va être 2 kills très rapidement le haunt a fait beaucoup de dégâts et ça va chasser avec cette flèque il n'y a plus d'argent il n'y a 1200 gold le surge qui va être posé et je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à récupérer grand monde quoique l'aspect va enfin la pardon la dagger va arriver d'ici maintenant et enchantress est dans la merde et regardez les dégâts regardez c'est 200 par 200 c'est complètement ridicule et je pense que et je pense que cet enchantress va être une pause tabu ah ouais merde tabu d'ongle merde ah bah oui merde merde bon misrim ça veut dire quoi je pense que c'est le sans sang en enchantress ouais ouais je pense parce que 4 secondes elle va être hors de portée avec la surge je pense aussi surtout qu'elle peut surne si elle est par contre le darkseer c'est un autre problème tabu d'ongle et gueule il ne bouge plus la merde par contre le darkseer c'est un autre problème elle a posé son île darkseer lui il a pris un tangle et il va mourir sur le sous-assumption du visage et LGD qui tient ça coûte un buyback à la spectre alors pourtant il y a quand même 12 000 gold d'avance et c'est impressionnant la défense que fait LGD alors effectivement ça coûte un buyback c'est à dire que pendant 5 minutes il n'y en a pas et surtout Rochane va repop d'ici 1 minute c'est à dire que c'est vraiment le prochain timing de Rising Star c'est de récupérer ses talegui sur fantôme assassin et encore une fois de plus foncer dans le tas cette fois il va falloir faire en sorte que spectre ne se fasse pas récupérer un peu gratis c'était bien joué cette ultimismasseur sur DK qui fait chier qui fait vraiment chier notamment pour picorer cette tour ce qui est très étonnant de la part de Rising Star et je ne sais pas ce que tu en penses mais ils sont partis regarde les 3 tours T3 ont pris un peu de dégâts au final ils sont partis à chaque fois sur une tour T3 différente enfin sur un site différent alors que s'ils avaient réuni leurs forces ils auraient presque pu tuer une T3 enfin ils auraient tué une T3 quoi ce qui est un peu dommage je pense que si jamais Rising Star personne came au final je promets qu'ils vont se mordre les doigts d'avoir été fait franchement parce que au moment où ils ont été faire rush plutôt que de faire rush ils tapaient le high ground c'était fini ouais il n'y avait pas encore la Radiance etc ouais parce qu'ils venaient ils venaient d'acheter Relic ah oui bah à 14 000 gold d'avance voilà il y a moyen de faire quelque chose mais comme on l'a dit tout à l'heure LGD ils ont Spectre et ils ont à Londruid Londruid ça recover très rapidement et puis Spectre avec Radiance aussi vous imaginez bien elle a fait Ultimator d'ailleurs il commence à avoir de l'assurance LGD ça se ressent en termes d'item on a une gemme sur le Beastmaster on a le Beastmaster qui save plus de thunes pour buyback avec point de booster en plus il est bien ce Beastmaster il est bien dans sa game on a fait un petit Ghostceptor sur Lunix pour éviter de se faire des pop par l'Enchantress ou par la PA mais voilà on voit que les mecs save plus trop de thunes ils se payent des gemmes donc ils ont ils commencent à avoir un peu d'assurance Rogen qui devrait repartir de nouveau dans les mains de Rising Star celui-là va pas être contesté une fois de plus par LGD on roule le hawk un peu oh bah non le hawk s'est fait shooté par le cochon volé par l'Enchantress allez hop encore une fois une aiguisse sur sur cette fantôme il y a un bâcheur aussi je ne sais pas si tu en as parlé BKB en préparation du Dark Knight est-ce qu'il y a des objets importants il n'y a toujours rien sur cette Enchantress qui commit sur le support et Wisp a sorti Vitality Booster Arcane Boot alors tu l'as dit Ghost Scepter du côté de Nyx Assassin un visage qui a 5 charges d'urne aussi ce qui n'est pas négligeable et qu'est-ce qu'il a fait pour le moment il n'a rien fait avec de plus son Lone Druid en termes de buyback qu'est-ce qui est disponible il y a beaucoup de buyback disponibles et surtout il y a tous les buybacks disponibles côté Rising Star il y en a un côté LGD c'est ce Lone Druid et bientôt un sur sur Nyx Assassin et Beastmaster il manque 200 gold et Nyx Assassin aussi d'ailleurs Nyx Assassin il a un buyback à 758 c'est pas énorme c'est étonnant qu'il soit level 11 ce Nyx je ne sais pas d'où est-ce qu'il est arrivé à être level 11 dans la game mais je regarde quand il est le même level que Louis le même level que l'Enchantress je ne sais pas d'où est-ce qu'il est level 11 lui ça m'étonne beaucoup mais il est 11 voilà parce que je ne me souviens pas l'avoir vu récupérer un kill solo par exemple ou un kill à 2 mais il a 2 donc il passe plutôt une good game il ne meurt pas beaucoup tu vois il ne meurt pas beaucoup alors que tous les autres sont morts 3 fois lui au final il est dans toutes les fights c'est là peut-être où il a récupéré l'XP contrairement à cet aspect par exemple qui meurt souvent en début de fight qui est niveau 15 à côté qui farm énormément qui part sur une Manta d'ailleurs et est-ce que après une Radiance tu fais Manta est-ce que tu considères que c'est un bon choix ? pardon quoi ? j'ai pas suivi la Manta sur cette spectre ouais il lui faut un truc pour tanker et puis je pense que viser Taras c'est beaucoup trop guérilier pour le moment ouais ça coûte trop cher ça lui apportera rien Manta au final on revient sur le délire des oleils tout ça tout ça ça marche aussi sur les Illumanta vous avez le burn de la Radiance en plus c'est un excellent item à faire pour lui mais je pense que s'il avait les choix il préférait faire Taras alors simplement il a pas trop le choix il faut viser un peu un peu moins haut le coût total de l'item ne diffère pas beaucoup entre Manta et Taras mais c'est simplement plus facile c'est ça c'est 1000 c'est 450 après c'est 2100 et c'est plus utile les items séparément sont plus utiles l'Ultimator lui apporte plus que lui apporterait le Vitality Booster ou le River et le Yasha lui apporterait plus que ce que lui apporte le Vitality Booster il y a un River qui est arrivé sur Dark Knight je pense que le prochain objet côté côté l'Houndruid ça va être un basher et ça va être assez important encore une fois de plus avec l'Antangle pour venir un peu casser la gueule de Strength Knight qui a toujours qui a pris son ulti niveau 2 au niveau 14 ou au niveau 13 d'ailleurs j'ai pas bien vu mais qui a un ulti niveau 2 ce qui est intéressant c'est que et bah Wisp a pris son ultimate mais ne l'a jamais utilisé ouais bon alors faut dire LGD reste vraiment à 5 à part Spectre mais c'est quand même pas évident à aller chercher ça aurait pu être intéressant de lâcher un oh par contre c'est parti sur l'ours ce qui est presque mort le Graffich qui part sur sur Phantom Assassin il y a un stun qui a encore été mis sur l'ours donc ce que je disais ça aurait pu être intéressant de venir faire claquer le Haunt au Spectre avant de venir push le High Ground avec un Ulti Whisp par exemple parce que l'Ulti Whisp ne sert à rien concrètement là ou que genre maintenant reculer de 10 mètres et utiliser l'Ulti Whisp pour aller des push des trucs du genre tu vois pour farmer pas mal de Disable qui sont partis sur Dragon Light ouais pas mal ils lui ont quand même mis l'Eurore Beastmaster un très joli vacuum into wall qui arrive derrière le Haunt est posé mais malheureusement il n'est pas dans la pipe il n'est pas dans les BKB donc il ne va pas faire très mal le visage lui il est tombé on essaie de se rabattre un petit peu sur l'ours on tombe l'ours avec un joli critique à 1250 et c'est un peu tout ce qui est tombé le pauvre visage et le pauvre ours on n'a plus de BKB plus de pipe plus de mecha du côté Rising Star donc on a un peu moins bon l'état il y a l'Igis et puis il y a Abyssal Blade sur Fantôme Assassin et le D-pop du wall va peut-être les refroidir un peu quand même il ne devrait pas tarder à partir ce wall ouais là voilà et non mon dieu c'est parti de la part de l'APA sur le Beastmaster mais lui il tombe pas mal quand même il va quand même finir par tomber joli vacuum de la part du Darkseer le Nix Assassin il est mort un petit peu en side effect comme on dit buyback assassin de la part du Beastmaster on a tombé l'Igis de l'APA le DK qui est en train d'essayer de reculer sur la gauche du fight on défend encore une fois pas trop mal du côté LGD ça coûte des buybacks on limite les dégâts on n'a pas encore tout à faire pousser Rising Star il n'y a plus tour et ça va partir sur Sailor qui va prendre le stun est-ce que oui la Phantom Assassin qui va blink dessus est-ce que ça va réussir oui Dragon Tank qui récupère le kill et là c'est mauvais côté LGD qui va peut-être tout perdre le buyback de Spec qui a été forcé et ça va peut-être faire reculer avec Sintar l'entangle qui part sur le Nintai qui est dans la merde l'outil du Beastmaster juste derrière et il va tomber et il va perdre la gemme mais il y a encore Phantom Assassin qui met un crit à 1200 au milieu pour récupérer ce Beastmaster visage vient de revenir et LGD qui arrive à défendre pour le moment et d'ailleurs qui vient mettre un entangle sur Darkseer qui est pas très bien Phantom Assassin qui est reparti au milieu qui a plus d'exil et je vous signale faut pas la perdre et elle va partir sur Sylar elle va finir par tomber sur ce spectre et LGD qui arrive à défendre ou qui va essayer de TP ce qui ne fonctionnera pas avec le First Hit Untangle mais dans tous les cas il était mort et puis au final un buyback de la part de cette Phantom Assassin qui va pas servir à grand chose et ils ont perdu les Rax ils ont perdu la Rax sur une catapulte ah c'est vrai merde ah oui juste à la fin putain ah dur c'est trop triste alors la PA je vous corrige elle a pas mis un crit à 1200 au BM elle en a mis 3 sur son blink elle l'a triple crit ouais mais c'est attention elle a un DD fais nous un crit je sais plus combien j'ai mis moi sur mon compendium mais fais nous un petit crit et va fight va fight des crit elle va aller dépêcher ce qui m'est passé pour Sylar dans ce fight qui a dû utiliser son buyback je parle beaucoup de lui parce qu'en fait c'est lui qui a un peu l'espoir de lgd de gagner cette game c'est un buyback rentable c'est un buyback en termes de gold ultra rentable parce qu'il finit avec plus de gold que ce qu'il a commencé le fight mais c'est un buyback en cd c'est ça après il n'y a pas d'aiguisse en cd c'est à dire que la résultat elle ne va pas forcément revenir dans le tas ils ont un ulti ils n'ont pas d'ulti niveau 3 sur Dark Knight viens ça c'est marrant niveau 16 il a ça c'est une erreur ah non ça y est il vient de le prendre il n'avait juste pas sélectionné sinon ça aurait été un mystique il n'y a pas de raison de ne pas prendre l'ulti c'est clair genre vous jouez tout votre game pour arriver au level 16 avec un b4 c'est le but de ta game c'est là que tu commences à jouer avec ce héros il crie t'a 1782 on me dit j'ai pas regardé comme un abruti ah ouais mais sur creep 1782 quand même puis c'est intéressant cette abyssal blade très rapide sur phantom assassin qui est au final vachement intéressant tu bling tu stun et ça rajoute quand même sans dégâts c'est vraiment une bonne bulle c'est un trait des gens qui jouent pa qui aiment jouer pa vous pouvez prendre note de cet item build il est vraiment bien il est sympa avec un vladimir derrière pour un peu de susser non team fight pour venir farmer les boîtes très facilement bon je préfère perso power trade à facebook mais il y a plein de gens qui m'ont filé plein 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 de bonnes raisons d'arguments pour supporter les facebook moi power trade parce que je trouve que même avec bkb t'es encore long en hp là par exemple si elle a des power trade plutôt que c'est facebook elle est quasiment à 2k hp je me sentirai plus à l'aise avec ça qu'avec mes plus 24 dégâts mais faites comme vous voulez mais à part ça l'item build est beau c'est un pro quand on voit en même temps quand on voit le bordel en team fight tu te dis que facebook ce qui est intéressant c'est que le blink et facebook derrière elle tape tout le temps au lieu de se faire bloquer par x ou y et ce qui est intéressant c'est j'en ai pas parlé parce que c'était vraiment le bordel en team fight mais rising star a super bien réagi sur le hunt ils se sont collés ils étaient hyper collés personne a pris des dégâts désolait ils ont énormément tanké pendant le haunt de spectre ce qui n'est pas forcément évident et ça c'est une bonne réaction et c'est à mon avis pas évident à mettre en place ouais carrément on a vu que bottom quand ils se sont fait en boot c'est justement parce qu'ils sont partis en mode c'est la panique alors que là ils ont dit c'est pas du tout la panique on leur fume les dents et ils leur ont fumé les dents il y a une smoke sur lgd ok à mon avis super bon j'ai aussi sur la fantôme faut pas que tu fasses de bêtises le haut qu'il est juste là alors non ça va récupérer personne il y a une haste en bas qui va peut-être être récupéré par je sais pas trop qui il me faut trop rigoler avec le rois à quel point ce héros sert à rien dans cette game mais oui mais c'est abusé il a mecha donc il met des doubles mecha quand même oui voilà c'est un bot à mecha à ce stade là autant avoir je sais pas un dazzle c'est rien c'est un écrosupport sur toute la phase de early game mais il n'y a aucun relocate même au défensif le TTR a porté beaucoup au début maintenant quasiment plus rien du tout avec l'overcharge c'est intéressant mais bon la PA est en BKB tu peux pas refresh ton TTR dessus le DK est en BKB il reste où on se rentre est-ce qu'au final t'es un bon target un overcharge pour si tu peux pas je pense même après tu vois même après le BKB de DK parce que je crois que c'est avec toi d'ailleurs que j'ai découvert parce que c'est quand même 20% de dégâts en moins c'est à dire que ce DK il va pouvoir taper concrètement et c'est pareil pour la PA d'ailleurs ça va peut-être partir la smoke PA qui est devant il n'y a pas de il n'y a pas d'aiguïs ça va partir directement le stun la spack y'a de carapace très bon de la part de DD le BKB qui est lancé Beastmaster qui est focus aussi le Hunt qui va être lancé ils sont stack pour le moment Rising Star et ça joue très bien le Hulk a bien été mis aussi de la part de Darkseer et ça va partir peut-être sur Sylar oui Sylar Arcane en danger qui va prendre le bash 1300 de crit et triple kill récupéré par cette fantôme assassin en plus du spirit de bire il y a eu un buyback ? non si nix assassin ouais il a l'air qu'il a gardé son hunt ou qu'il a pas mis est-ce qu'il a un buyback ? il a un buyback il a surtout bien vu que ça servira à rien du tout puis il y a Roshan quoi c'est un Roshan à fromage en plus ouais effectivement quand elle a blinked cette PA elle avait pas mis son BKB et elle a mis un crit sur un spacky de carapace elle a perdu 1000 HP t'as l'air un peu con et effectivement c'est fromage alors le fromage va être mis sur qui ? sur DK ouais il part sur une Albert d'ailleurs ou un Butterfly on va dire Armlet quand même Albert Albert pardon ouais il est lulu quand même 3500 gold sur fantôme assassin pas de nouveau stuff pour le moment Shiva sur Darkseer putain mais il est impressionnant Darkseer il est 3ème en termes de fin et ça rentre dans le tas ils ont peur de rien ils savent que l'aspect t'es pas là et ils veulent mettre de la pression cette espèce va bien sûr pas buy back maintenant puisqu'elle revise juste à l'instant et je pense que LGD va pas commit sur la défense de cette rate qui apporte pas grand chose à Rising Star il faudrait partir en haut du côté de Rising Star c'est probablement ce qu'ils vont faire c'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire il est plus si facile que ça à tuer cet ours maintenant il a fait quoi ? il a 26 d'armure il a plein d'armure ah ouais alors il a pas fait basher sur son ours oh gros lag et ça va partir sur Scylark qui s'est encore fait go l'ulti du Beastmaster qui est battu sur Darkse il y aura pas grand chose qui arrive pour le moment DK qui est au milieu et qui free d'IPS pour le moment il y a aussi fantôme assassin je sais pas où elle est passée elle est terminée l'aspect sur le haut l'aspect qui est du coup forcé à buyback mais il n'y a plus de PKB sur l'APA le Ron qui va faire au final pas mal de dégâts dans l'histoire il n'y a plus de mana sur la plupart des héros dans Rising Star ce qui est très étonnant le Whisper va mourir sur l'arrière mais l'APA a réussi à récupérer un triple kill double plus le kill de l'aspect l'APA va quand même finir par tomber mais elle est l'Age Scylark est mort une deuxième fois je pense que ça devrait signer l'idée GG et le relocate le premier relocate de la partie par Whisper après son buyback très bien joué incroyable quel jeu de ce Whisper quel jeu relocate 44 minutes c'est impressionnant d'avoir si peu de relocate dans une partie j'ai rarement vu ça bon et ben Rising Star qui me fait plaisir parce que j'ai quand même 8 rares à gagner sur ce match non mais en plus moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'au final ils prennent 6 tours à la 15ème minute ou 20ème minute et derrière c'est pas forcément évident à enchaîner surtout qu'ils respectaient l'Android et puis ils continuent de mettre de la pression et puis LGD ils ont vraiment été gênés pour farm quoi ils ont été en permanence à 5 et on critiquait un peu le Whisper il a pas fait de relocate mais il faut bien voir que LGD est resté stack comme des 8 quoi en permanence oui oui clairement si t'as au final un pic mort sur Whisper je pense que à peu près n'importe quel autre support aurait peut-être eu un peu plus d'impact dans la game mais enfin c'est un pic mort parce que LGD a stack à ça c'est ça et après essayer de split push ou quoi que ce soit c'est pas un mauvais pic en soi c'est la situation qui a vu que ce soit au final un pic un peu un peu décevant ouais Rising Star qui s'est quand même fait des frayeurs je pense dans la game là parce que pour les 6 tours c'est bien c'est cool mais il faut pouvoir monter le high ground derrière sur le papier ils ont absolument tout ce qu'il faut pour monter le high ground et ils se font quand même reboot 3 fois de suite voire 4 dont 1 ou 2 fois avec des Aegis enfin ouais entre la prise de la il n'a pas fallu grand chose non entre la prise de la dernière T2 et la prise de la première T3 je crois que il doit y avoir entre 10 et 20 minutes de différence et ça veut dire qu'entre ouais en gros ils ont mis 15 minutes après la première T3 après leur T2 et à mon avis ils se sont fait très très peur voire plus que 15 minutes quoi donc mais Rising Star enfin c'est là le souci de leur pic c'est que derrière ils pouvaient complètement tomber et offrir beaucoup trop de farm et beaucoup trop de kill surtout à Spectre et l'Android leur offrant des objets au final ils ont quand même réussi à tuer ce Spectre et à le faire buyback plusieurs fois retardant son stuff Slendroid ils l'ont tué aussi pas mal de fois et au final il n'a pas eu grand chose il n'a pas eu il n'a pas eu grand impact impact voilà Rising Star très bien joué on se mette en scène d'attente et puis on va se retrouver pour la deuxième game de ce BO3 Sous-titres par Jérémy Diaz